Merci, M. le Président, mes chers éminents assesseurs, de m'avoir donné l'opportunité de me défendre. Je ne saurais prononcer un dernier mot sans donner, réitérer mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées qui ont perdu leurs fils, leurs enfants, au stade du même nom du 28 septembre. M. le Président, mes chers éminents assesseurs, je vous permettrai de remercier d'abord mes éminents avocats, qu'il vous plaise, mes éminents avocats, que l'officier, c'est le terrain qui commande. Voilà, M. le Président, je suis un homme qui écoute les questions que je vienne en quelques peu de mots pour que je puisse faire ma déclaration. Mais je suis choqué par un des éminents avocats de la partie civile, à l'occurrence, M. Gilbert, lorsqu'il a tenté d'entacher, après toutes les plaidoiries, ma défense, en donnant des propos, j'ai fondé pour troubler l'esprit de votre chôte courte. Lorsqu'il dit, c'est le président d'Addis qui a envoyé Koumba au stade, Koumba a été clair, M. Lansignan, c'est ce qu'il a dit, ce ne sont pas des imaginations ici, ce sont des faits qui sont concrets. Je me demande, je tombe du ciel ? Êtes-vous là ? Quand le commandant Koumba passait, ça ne marchera pas, on va se défendre. C'est pour cette raison, M. le Président, j'ai demandé excuse à mes avocats que je ne ferai pas ça. Par la même occasion, je remercie le royaume chérifien, en l'occurrence, Sa Majesté Mohamed VI, qui a bien voulu me réserver à un moment donné sur le sol chérifien pour mes soins. Parallèlement, au peuple du Burkina Faso, peuple intègre, qui m'ont adopté comme leur propre fils et qui m'ont considéré mon statut d'ancien président, tous les Guinéens me voyaient lorsqu'il y avait des cérémonies, ce n'est pas donné à tout le monde que ce peuple du Burkina Faso soit remercié le peuple chérifien, que Dieu protège le Burkina Faso afin qu'il puisse récupérer toute la totalité de son territoire. Cependant, monsieur le président, je ne viendrai pas, je n'attaquerai pas les faits sans remercier le colonel Mamadi Doumouya excusez-moi de l'expression mon jeune, je suis son ancien, ça c'est le jargon militaire qui a bien voulu accepter pour l'ouverture de ce procès. Monsieur le président, l'être humain, c'est la dignité. Si j'ai accepté, monsieur le président, après une tentative de rentrer au pays, c'était pour la tenue de ce procès. A cette époque, monsieur le président, je me suis décidé que je vais rentrer. Si le professeur Alpha veut m'emprisonner, qu'il m'emprisonne. L'avion fut détourné en direction d'Akra. Et lorsque le président Mamadi Doumouya a accepté l'ouverture de ce procès, je n'ai pas attendu pour que le ministre de la Justice fasse mon billet. C'est moi-même qui ai payé mon billet pour venir. Je ne l'ai pas fait, monsieur le président, pour faire plaisir à ceux qui pensent que j'avais une pression. Je n'avais pas de pression, monsieur le président. Il y a 13 ans de cela, je suis au Burkina Faso. j'étais dans mes droits, même à l'heure où je suis d'avoir la nationalité, je pouvais refuser. Mais monsieur le président, je suis un officier assermenté. Et l'officier, par définition, c'est un homme de caractère au sens le plus élevé de l'honneur et de la dignité. Un homme qui a été président, pas par sa force, pas par son intelligence, par le fait du destin, qu'à un moment donné de son histoire, tout le peuple lui a réclamé qu'il y a des événements de ce genre et que cet homme veut se soustraire, mourir, vaut mieux. C'est pourquoi, monsieur le président, j'ai toujours imploré Dieu, je dis Dieu, si, à un moment donné de l'histoire, à quelques microns, pas plus d'un mec, j'ai frôlé la mort, c'était dans mon destin. Mais aide-moi, ne me rappelez pas tant que ce procès-là ne s'ouvre pas de mon vivant. Qu'est-ce que mes enfants diront de moi ? Cependant, c'est là où même j'en viens pour remercier quoi que je puisse avoir des griefs à l'éminent procureur ce trombe quand je me suis brûlé, monsieur le président. Je ne pouvais même pas marcher pour rentrer dans les toilettes. Vous l'avez constaté, je ne venais pas au procès. Mais cet homme, le jour où il a jugé nécessaire de venir me saluer, pour aller à la toilette, il fallait que les gens viennent me prendre avec Béki. Mais quand il est venu, deux mots, il a parlé de Dieu, du dessein et de mon frère, Mamadou Koulé, chauffeur du premier juge et procureur des héros à peine qu'il quitte, j'ai appelé mon ami d'enfance, Ismaël. Je lui ai dit, viens, il y a un miracle. Il vient, je me lève, je commence à marcher. Il m'a donné des remèdes. Je ne peux pas quitter dans cette salle sans lui rendre ce bien-fait. que Dieu vous le rende au centuple. Cependant, Monsieur le Président, force est de constater que je suis bleuversé, stomatiqué par les propos détournés de M. Gilbert. On est dans un procès pénal. on ne doit pas déformer les propos des accusés. C'est une infraction notoire. C'est ce qui a fait que, Monsieur le Président, j'ai changé de camp et j'ai demandé pardon à mes avocats. Parallèlement au parquet que je voudrais bien vouloir par modestie parce qu'il y a un homme qui est là. Je ne m'adresserai pas à cet homme comme je le veux. Je n'ai pas ce droit. Si je le fais, c'est Dieu qui va me punir parce qu'il m'a guéri quand il a parlé de mon père, quand il a parlé de Dieu. Et c'est ce que je veux que demain, mes enfants le fassent. mais que cela n'en demeure pas moins, Monsieur le Président, que je puisse un peu aborder par rapport aux faits. Ceci étant, Monsieur le Président, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas dans une salle de théâtre, nous sommes devant un tribunal criminel. Les faits sont sérieux. Ce qui s'est passé au stade du 28 septembre sont capuleux. Alors, Monsieur le Président, lorsque Monsieur l'éminent procureur quand il a fait l'introduction, il a fait un bon résumé de la République de Guinée que vous en soyez remerciés. Mais, quand le procureur Sidiqi a tenté de prendre son soi-disant preuve, quelle preuve avez-vous contre Monsieur Moussa Dadis Kamara ? Quelle preuve avez-vous déposée devant le Président et ses assesseurs ? J'ai défini quiconque un procureur, l'un des éminents procureurs a défini le droit pénal, à l'occurrence Monsieur Eric Dupond-Moretti, l'actuel ministre de la Justice. Il disait que le procès pénal, ce ne sont pas des hypothèses. Ça suffit largement pour ceux qui veulent développer et j'en déduis en cela. Ce ne sont pas des déductions, des imaginations. Avez-vous des preuves qui ont été discutées ici ? Les huit chefs d'accusation devant le Président ont fait pratiquement un an et quelques, disons deux ans. J'ai beaucoup appris ici, bien que je n'ai pas le verbe, le langage, mais j'ai beaucoup appris. Ce qui me reste, c'est juste peut-être demander à Maître Sylla et Maître Sovogui pour des cours théoriques. Je suis à un stage ici. Le Président m'a beaucoup cadré ce poste que le Président occupe. Je ne peux pas l'occuper. Je ne peux pas. Je n'ai pas cette sagesse. Donc, je vous mets au défi et je définis à travers le pas de temps que j'ai eu à faire ici. J'ai défini Maître Sylla prenne cette définition et Maître Sovogui pour que vous enseignez à vos étudiants. Un Président c'est la reine termitière. Un Président de juge et ses assesseurs c'est la reine termitière. Pour tous ceux qui connaissent la termitière son fonctionnement il est au bon lieu. On ne reconnaît on ne la reconnaît que sa tête tout le corps est blanc luisant. Il a des cordons. Cependant dans le fonctionnement les fourmis chacun va à ses affaires pour venir alimenter la reine termitière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le rôle d'un Président et ses assesseurs ce n'est pas aller à la recherche des preuves. Ce n'est pas son rôle. La reine termitière elle est là elle ne bouge pas. C'est vous qui devrez chercher des preuves. Vous avez cherché des preuves avec le cas de Marocana dont je respecte le baobab après qu'il ait été trompé par un soi-disant Charlie Loulou concernant Marocana ce débat a été clos. Vous connaissez éminent monistre monsieur Siriki vous pensez que nous ne savions pas vous avez passé partout qui pouvait penser que vous pouvez écrire à Ambroise paré par rapport à Marcel par rapport à Claude Pivy et la Banque Centrale. Ne l'avez-vous pas fait ? Vous avez passé à Marocana vous n'avez rien trouvé. vous n'avez pas de preuves aucune preuve et ce sont des preuves qui sont discutées contradictoirement devant le président et ses assesseurs pour faire asseoir la conclusion la conviction du président du tribunal. mais ça ne marchera pas vous voulez insidieusement d'une manière insidieuse en passant par cette fameuse requalification parce que vous n'avez pas de preuves vous n'avez pas aidé le procureur vous n'avez pas de preuves si vous avez les preuves amenez-les nous allons les discuter contradictoirement devant le président vous ne l'avez pas aucunement il fallait donc passer par cette requalification et la requalification vous parlez de la CPI je suis d'accord c'est comme si un étudiant sortait de l'université de droit qui vient et qui veut être procureur qui veut être président de juge non les maîtres qui sont là les maîtres chez Al-Mani ils ont fait des stages c'est le stage de la professionnalisation qui fait de l'homme professionnel dans les grandes institutions un vrai professionnalisme avez-vous reçu ces stages-là vous pensez qu'à la CPI la CPI a des structures comme le président a aussi ses structures vous voulez vous voulez passer prendre un fardeau mettre devant le président et que après un moment donné qu'on dise non c'est le président qui a fait ça monsieur le président messieurs les assesseurs et la partie civile maître gelbert qui parle qu'il vienne ici parce que c'est un professionnel qu'il m'existe des preuves sinon que des déclarations imaginaires on ne peut pas se fonder sur des déclarations sur des imaginations pour faire à soi la conviction d'un président est-ce que vous pouvez clore maintenant pour clore monsieur le président on parle là même de responsabilité de commandement mais c'est un précédent que vous voulez créer en Guinée autrement dit tous les anciens présidents passeront un jour parce qu'il n'y a pas un seul président sous son règne qui n'ait pas eu de mort vous voulez même créer des présidents des présidents au président de Mouya il faut que je vous le dise alors monsieur le président ça ne marchera pas je suis convaincu monsieur le président que personne ne va vous induire en erreur je suis à la maison centrale je prends pas je prends je demande pas mal de de pénitentiaires et pénitentiaires le caractère que vous avez vous avez cadré tout le monde ici moi je ne pouvais pas imaginer que cela pouvait passer monsieur le président dans la vie d'un homme le journal de Gaulle a dit ne peuvent devenir des grands hommes que ceux qui le veulent je sais que monsieur le président quand vous allez être dans votre secret vous allez prendre infraction par infraction oui infraction monsieur Moucha Dadis Kamara si les trois éléments constructifs qui font d'une infraction ne sont pas constitués c'est purement et simplement à rejeter c'est ce que le président va faire vous voulez le piéger mais vous n'allez pas pour le pouvoir la Guinée a besoin des hommes car des hommes intègres monsieur le président je ne suis pas en train de vous flatter ce peuple à bien des hommes honnête ce jugement quand vous allez le rendre quand vous allez prendre toutes les infractions s'il n'y a pas de preuves c'est toute la Guinée toute toute la Guinée dans son entièreté va vous rechercher la basse cote la moyenne Guinée la haute Guinée la Guinée forestière en pleine journée ils vont vous chercher avec torche avec vos assesseurs on ne devient pas grand quand on n'est pas honnête monsieur le président ils veulent créer une situation une situation de nature à créer de un précédent un très mauvais précédent donc vous n'avez pas de preuves vous n'avez pas cherché monsieur le procureur vous n'avez pas aidé le procureur votre chef pour des preuves vous n'êtes pas parti à Caléa vous avez vu qui est venu discuter contradictoirement ici merci monsieur le président